Un matin d'avril, les animaux de la forêt accueillaient un nouveau fan, le fils du grand prince de la forêt. Le faus nommait Bambi et Tumper, un jeune lapin, il appréciait Bambi, beaucoup, ils sont devenus les meilleurs amis. Un peu appris à Bambi, comment dire certains mots et présenta la beauté des forêts. Bambi et sa mère vivaient dans la forêt, en toute sécurité, et avec les autres animaux Un jour, sa mère l'emmena à la plaine pour manger Bambi et le lapin jouait et mangeait des trèfles. Là, Bambi rencontra une jolie petite fan, nommée Féline. Le grand prince marchait à travers la plénisse en l'étangé et il emmena Bambi et sa mère toute honte et surite, et à la forêt. Puis, ils ont des scoops de la mère. Lui explique que l'homme est dans la forêt, et que le danger est partout. Tout plus tard, c'est été. L'hiver il y avait de la neige partout, bientôt les oiseaux changent et les grains ont commencé à pousser dans la plaine. Un jour, Bambi et sa mère m'aider à la plaine pour manger. Sa mère s'rentit le danger et dit Bambi court, obéissant à sa mère. Bambi court pour rejoindre le sous-bois. Arrivé à l'heure, cachette Bambi cherche sa mère. En vain, c'est finalement son père qui répond à ses appels, il lui annonce que sa mère ne reviendra plus et l'emmène avec lui, le printemps suivant. Bambi et Feline se réunissent à nouveau. Ils fourpendaient leur propre famille, bientôt le père de Bambi se éloigna et s'enfonça dans les bois, laissant Bambi seul assumer son rôle de nouveau grand prince de la forêt. Le temps passait, la saison change et l'environnement change aussi. Bambi et Feline se réunissaient à nouveau. Ils se sont appréciés et ils se sont mariés. et elle présenta son fang aux animaux de l'autre forêt. Bambi plana et de l'as à son père, sœur, et se considéra qu'il est comme le prince de la forêt.